et bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme promis dans cette nouvelle bataille avec nos amis les tyranides et avec surtout notre ami katox salut et donc on se retrouvait au début d'une bataille je remarque que c'est abusé parce que j'ai un vaisseau qui est pas full life alors qu'on a terminé le tour sur sur un truc de soin je me sens un petit peu un petit peu déçu bah la stratégie je pense c'est on roche les points bah ouais un classique on fonce tout droit et on voit ce qui arrive il y en a un qui est planté là je vais prendre celui qui est directement devant moi et m'orienter direct vers les autres je pense quand tout veut c'est parti donc en face on a également une petite flotte normalement avec un peu de bol je vais pouvoir les prendre avant même de sortir et on a notre petite charge qui est rechargée c'est parfait je vais pas aller directement vers eux ouais non rabats toi vers moi peut-être de toute façon visiblement ils sont que au centre tu peux te mettre genre par là en frontal moi je chope vite fait les points et je reviens il semble qu'ils ont abandonné totalement le point de droite alors ils vont peut-être bifurquer vers lui après on a quoi avec notre vaisseau amiral cette fois ? euuuh roguardsville ah oui c'est vrai oh ça peut être utile contre eux quand même ouais ils vont chercher leurs points pas de stress 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 Normalement là on devrait prendre un avantage décisif niveau point même si on décide de rester à glander je vais me foutre vers cette nébuleuse bon ils ont 4 vaisseaux donc ils ont probablement un gros sauf si on n'en voit pas bien sûr ce qui est très possible bon après on pourra jouer longtemps au jeu du chat à la souris ils vont aller vers le point du bas aller vers le point du haut on pourrait faire cette bataille sans aucun combat probablement la gagner bah après ça on mène au point donc bah oui c'est ça s'ils décident de tourner en rond c'est nous qui gagnons on va mettre un petit coup de boost quand même je vais aller au nébuleuse d'après on va quand même pas faire une bataille où on glande en plus nous on se sépare en deux pour prendre les points efficacement alors qu'eux ils sont en masse sur un point pour la peine je vais aller prendre leurs points tiens c'est l'heure à prendre là quoi je les engage ou ? bah tu veux qu'on se l'efface ou on joue du chat à la souris ? on peut faire du chat à la souris je suis curieux en fait de voir si l'IA joue vraiment ce... parce qu'on n'a jamais fait ça donc on a une map qui s'y prête quand même bien parce qu'une fois qu'on aura pris ces deux là on pourra redescendre sur eux et les choper sur le chemin s'il faut quoi je fais plutôt demi tour sur place s'il te plaît merci et là je reste identifié par contre normalement on devrait pouvoir les intercepter au point du centre on a tous les points alors qu'est ce qu'ils ont du coup on va pouvoir voir ils ont un croiseur un croiseur léger je crois que c'était lui d'avoir un deuxième croiseur et un deuxième croiseur léger sans doute on va peut-être pas le voir le dernier par contre on sait qu'il se cogne dedans donc il est en train de défoncer son pote ce con on voit même les flemmes quoi putain le débile qu'est ce qu'ils foutent ? mais qu'est ce qu'il fait ? putain c'est ouf quoi ouais ça doit être un bug c'est le dernier truc qu'on a vu donc les flammes restent mais c'est pas possible qu'ils sont toujours en train de se pousser là ça y est c'est fini putain elle est débile quoi bon on peut raisonnablement penser qu'ils sont en train d'avancer vers l'autre point je pense que je pense pas qu'ils vont faire demi-tour c'est bon ils avancent par là on va pouvoir les choper on va leur envoyer un petit essein arpi après ils vont se téléporter dès qu'ils vont être repérés oh il y a du peuple quand même dans cet essein arpi hein six escadrilles par euh ah ouais boum téléportation et du coup le dernier derrière c'était un croiseur bien vu ah il a disparu une fumée je peux plus l'envoyer mon truc petit coquinou et c'est vrai que c'est là que c'est utile les escorteurs non oh la vache mon clé s'est fait défoncer bon il a 12 assaut ça devrait être calmé déjà un peu je crois que j'aurai transfert mon jeu avec les petits effets de scrunch scrunch là par contre on dirait que tu pisses un peu le sang ou c'est la salive je ne sais pas je sais pas je vois c'est la salive corrosive des tyranniles en plus il y a même les petits trucs des tourelles qui vont qui vont envahir le vaisseau ennemi c'est trop classe quoi bon c'est pas tout ça mais je suis en train de me faire défoncer moi t'arrêtez les conneries ah mais l'autre il s'est carrément barré quoi il nous ignore le petit salaud allez on va au moins désactiver ce point on s'en fout de le reprendre mais voilà au moins ils feront plus le point avec oh t'as cru cher toi oh comme il a disparu juste alors qu'il allait se faire toucher par tes tirs bon il va se faire défoncer par les miens du coup pourquoi je ne peux pas faire ça pourquoi je ne peux pas faire ça ah ouais on va gagner par les points quoi comme quoi la stratégie du chien et de la souris ne lui aura pas réussi du tout voilà prévu c'est parce qu'il y a une énorme bataille et qu'il y avait des renforts c'est parce qu'il y a une énorme bataille et qu'il y avait des renforts mais pour une petite bataille comme ça je crois que c'est bien la première fois qu'on gagne par les points bah c'est vrai qu'elle était vraiment faite pour du chien et de la souris pour le coup voilà mais du coup tu vois Liel joue vraiment parce qu'il a complètement abandonné le combat avec un vaisseau pour aller s'occuper de prendre les points quoi ouais c'est intéressant c'est intéressant alors qu'est ce qu'on va poser sur ce petit système bon on a pris quand même 600 points c'est pas mal c'est propre ah mon de couveuse non est ce que ça vaut le coup de mettre des spores de mine il y a pas vraiment de truc central dans le coin bah le truc central c'est Nefera quoi ouais Nefera et Nefera bah en même temps Nefera c'est pareil c'est un monde necropole on pourra pas mettre de construction de toute façon donc on va mettre de la valorisation ici hop voilà alors on se fait le petit assaut sur Nefera du coup ouais direct à la fraîche ouais il est temps de faire paier l'ennemi pour leur misérable existence aborder leur vaisseau et ne laissez que des épaves derrière vous ah oui faut euh faut laisser ouais faut laisser un maximum de ouais on prend ses chances on va leur faire l'assaut alors je sais pas si ça vaut le coup de désactiver les armes j'ose le plaisir quand même hein non pas ça mais bon bah après on a deux gros tas donc les assauts ils vont faire bien 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 mal voilà il fait bien sombre au fond de l'espace là il fait bien sombre au fond de l'espace là alors encore des points de capture très bien alors du coup on a quoi comme flotte on a pas de bouffeur ce coup là on a quoi on a carapace à pointe et boulet de démolition et rôdeur du vide je vais te filer celui-là je pense prendre l'autre un truc avec des tentacules peut-être allez je te file le lacet gauche et je prends le lacet droit à chacun son lacet c'est ça mais t'as la grosse chaussure donc t'es bien je pense alors à quoi ressemblent les points on prend celui-là on deepfug vers celui-là ouais ça me parait pas dégueu ouais il fait comment ce que je vois il peut avoir la dérive de vaisseaux ciblés c'est que certains qu'on doit mettre à la dérive apparemment j'ai déjà sur le point de capture quoi ah mieux du ctp le point de capture est vraiment super proche c'est vrai que c'est des necrons c'est vrai que c'est des necrons de toute façon je le capture bien plus vite que lui ouais parce que du coup il a du ctp mais avec un seul vaisseau du coup je vais bifurquer vers la gauche en profiter pour essayer de choper sa flotte par contre il y a cette grosse forteresse au milieu là qui fait tâche c'est une grosse forteresse ouais non mais enfin il y a un gros débris en passant mon chemin c'est une espèce d'astéroïne chapelle c'est ça ah je me demande si c'est peut-être pas risqué de se séparer comme ça parce que tu vas te prendre un sacré tas sur la tronche bah si je regarde ils sont t'en a un en face de toi t'en a deux qui arrivent et t'en a deux qui descendent vers moi ouais je pense qu'il devrait avoir possibilité de se les faire ouais de toute façon on se pose pas trop trop de questions de ce genre on charge c'est tout surtout que là ils ont utilisé leur troupe bon on va le bouffer c'est ce qu'il fait toi t'es en train de te faire en défoncer on va te replier en speed ici s'il te plait tu vas te clanquer derrière ah il a quand même aligné un grand croiseur ohlala j'ai one shot le truc avec ma carapace à piquant ah oui la carapace à piquant ça fait très mal ah putain il me casse les coups par contre voilà merci de décéder s'il te plait oh putain c'est un tout petit le deuxième qu'on doit mettre en carapace ah puis lui il a des plans de bataille carrément ok très bien c'est un peu le bordel là c'est un peu le bordel c'est un peu le bordel là alors toi j'ai bien envie de te dire que tu vas te replier avec tes plans là 6 actions d'assaut j'suis pas sur que ça suffira je voyais une petite allez toi faut que tu te replies ah putain il s'est téléporté sur moi le fumier ok une épave à la dérive c'est fait on va poursuivre ce con là à mon avis on va pas le ça va pas marcher je pense et si j'ai une épave à la dérive ouais mais moi c'est un tout petit là c'est un destroyer mes mecs ils tirent dessus tout seul à mon avis avant que je puisse lui caler un assaut il va se faire défoncer je vais quand même essayer de lui envoyer une petite escadrille mais j'y crois pas trop on va envoyer un petit tentacule de nutrition alors toi arrête toi s'il te plaît voilà normalement encore un assaut 3 de troupes perdues et bah dérive parfait oh j'ai kiffat c'est propre on va pouvoir s'occuper de cela même si avec 18 assauts c'est pareil je pense qu'il va pas aller loin t'en sors de ton coté ? ouh oui t'inquiète pas j'ai pop sur le mec je vais claquer 24 assauts et je me casse c'est sûr que ça joue tu vois tu vas aller te planquer là bas on a 12 assauts c'est vraiment de se replier parce qu'il va me péter dans les mains je pense bingo tu as accumulé 50% de points stratégiques hop la allez on va aider les potes allez moi c'est tout petit vaisseau orpheux là c'est bien triste il est parti ou le croiseur là ? c'est bien triste ce bar est ouf on a plus que 1 ils peuvent à la dérive c'est fait ah une petite tentacule ouais discrètement discrètement placé et on a réussi l'objectif bonus qui fait quand même plaisir il y a moins que ça nous serve puisque pour le coup ce système là on va y rester un moment j'ai même plus c'était quoi d'ailleurs pour gagner oh pire c'est un petit peu de challenge ouais c'est surtout le petit escorteur là pas le détruire avant d'avoir réussi à le mille cahiers des assauts ah on a le lassé droit qui prend un niveau c'est cool ça on gagne 2 plans de bataille bien propre et une réduction de la bravoure de 20 pendant 5 tours bon ça fait plaisir et on a pris Nefera quoi ça ça leur fait mal au Fillon je pense il reste quoi cette vanne ah bon on pourra directement prendre le système neutre ouais dès qu'on aura du mouvement ouais bah en fait dans dans un tour il n'y a plus rien quoi ouais dans 2-3 tours on peut clairement clôturer quoi parce que là on peut envoyer nos deux flottes là où il y a deux flottes la flotte toute seule elle peut tranquillement pointer à cette vanne en prenant Moucho au passage pas de stress bah on sait ouais on voyait une flotte sur Takabi et puis deux flottes sur cette vanne ah oui comme ça ouais oui c'est vrai que c'est pas ah oui c'est pas qu'un d'or qu'on va prendre t'as raison bon après faut qu'elle se répare quand même un peu oh Sam on peut se dire il y en est pas on est pas ultra ouf de réparation dans le coin il doit y avoir des trucs qui qui réduisent la réparation quelque part non même pas ah non même pas bon ok est ce qu'on avait autre chose à faire et Dolon bah non du coup on aura rien à faire là bas Shinshari on s'était placé pour intercepter l'autre qui arrive dans 6 tours quoi autant dire qu'on a le temps de glander ouais 6 tours ça fait un peu beaucoup en même temps ça me fait chier de dépenser des points juste pour le virer quoi et les autres ils étaient en train de se déplacer pour se refaire et bah écoute je pense qu'on est pas mal quand tout veut ah ah j'ai mis ce corona et puis bien sur la planète principale en plus ça a pris un central ça a pris un central et c'est vrai qu'à Shinshari vu qu'on a tout pris on a un bonus qui fait que ça augmente de 2 le délai de toutes les invasions c'est pour ça que c'est à 6 tours ça c'est cool il renforce il renforce il renforce ouais il se blinde quoi ouais bah logique il peut se déplacer là alors qu'on peut pas nous c'est intéressant parce que lui à mon avis doit avoir le truc débloqué ah bah comme quoi il veut on va le choper avant qu'il se déplace je pense ouais on attend qu'il se déplace et on fait euh on va s'enlever plus long quoi un peu plus long un peu plus long je suis d'accord que c'est euh relatif 1800 ah c'est un peu beaucoup 1800 on va renfoncer les flottes déjà donc là on a 300 on pourrait prendre un deuxième cuirassé dans cette flotte mais c'est peut-être un peu abusé quand même je trouve que c'est un peu abusé vous trouvez pas que c'est un peu abusé ? sinon on peut prendre quoi ? comme ça un autre 163 un truc à torpille ouais un truc à torpille c'est pas si mal non c'est pas celui-là c'était 159 et celui-là euh pyroacide hop voilà comme ça on a une flotte bien remplie donc du coup ah on a ta flotte euh la dent carrière qui quillait dans l'ongle qui foutent rien aussi là c'est un peu triste je pense qu'on va peut-être les récupérer ses flottes pour aller filer un coup de main on peut pas prendre un knife ship là ? ah on en a plus assez de points on va se barrer par là et là on va prendre un knife ship allez un bon gros affiche bien pour sain voilà ça c'est une belle flotte et donc t'as dit 1800 hein ? ouais dans combien de temps ? 3 tours ok on peut recruter des vaisseaux là-bas donc on peut commencer à envoyer nos flottes on a on a de quoi on a on va avoir 3 flottes à quasiment 900 on peut largement se faire plaisir on va abandonner euh des carus là c'est bon un truc à 80 on n'est pas trop trop un problème de financier on va dire non pas trop alors toi tu serais plutôt pour attendre un tour bah c'est vrai que nos flottes ont un peu souffert sur euh bah les deux sont valables après euh ce passé se reforme beaucoup pas beaucoup déjà lui on peut le bouger là est-ce qu'on a des trucs ? est-ce qu'on a des gens qui ont des bonus ? y'a que lui qui a un niveau ? il fait quoi ? non c'est ses recrutements qui sont dans bonus donc euh on peut foutre euh deux flottes euh pour attendre un à Muchu quoi comme ça au moins on commence à dévorer c'est fait hop la grosse chaussure est un petit peu trop endommagée pour charger direct je pense elle est en jaune quand même en troupe je crois que c'est tout hein ouais c'était tout hey Dolon ça avance doucement alors je vais le c'est parce que du coup vu qu'ils ont pris les escaliers je vais poser une flotte vingarde dessus à ce rythme là le seul truc qui restera à apprendre c'est Sikarus quoi et Eidolon j'en ai pas mis sur Eidolon voilà tout ce qu'on aura c'est que on a déjà quasiment des signes du patriarche un peu partout ouais donc ça spawn ça pourrait nous permettre de TP une flotte comme on veut c'est ça on pourra on pourra charger Eidolon quand on veut partir de on veut ouais non je pense que la flotte vingarde c'est quand même la violence ouais franchement c'est voilà quoi au début c'est un peu bizarre à utiliser mais quand tu commences à avoir du niveau et de la thune comme ça enfin tu bouffes un système ça te rapporte 6000 et puis après pour 5 ou 6 x 90 tu peux bouffer le système suivant quoi c'est tellement violent oh il s'énerve l'Imperium dis donc 900 sur Kolan ça va être un peu plus compliqué là quoi qu'on a notre flotte qui attend les Eldari donc on peut peut-être aussi claquer des points c'est pas non plus inenvisageable Mont de sentinelle ah oui du coup il nous saute dessus et on a de nouveau des vaisseaux à choper qui pourraient encore faire baisser le moral alors on va pas engager ceux qui sont trop endommagés tant qu'à faire ou plutôt prendre celui-là non celui-là voilà qui est un peu en meilleur état c'est parti bataille allez allons glavioter un petit peu sur Senecron oui on va faire notre cure de fer donc normalement t'as deux devoreurs est-ce que tu veux un gros tas aussi ou je les prends tous les deux ? comme tu veux bon je vais les prendre deux devoreurs à gérer c'est déjà pas mal je pense c'est ce que tu m'avais dit en tout cas je précise tout capable à prendre globalement c'est tout droit c'est ça tout droit un petit peu à gauche quand même ouais histoire de dire quoi ils aiment pas se mettre vraiment dans l'aliment des choses on a deux vaisseaux à aborder s'ils ont que deux vaisseaux ça va être assez vite vu ils devraient comme en avoir un petit peu plus mais c'est peut-être deux gros allez on va faire des bombes parce qu'on peut y passer la nuit non plus je pense que je peux renvoyer un petit dessin histoire de les forcer à se téléporter oh oui pourquoi pas un petit dessin euh en fait une grosse rafale d'essin c'est un tout petit dessin c'est ça c'est un dessin alors qu'est-ce qu'on a de petites merdes c'est parfait ils vont se faire éclater avant même d'arriver alors on voit ici derrière le vaisseau tout derrière c'est celui qui a immobilisé et le dernier il y a des petits plans à prendre sur le dernier tu sais quoi j'allais sur le dernier allez un assaut là un assaut là un tentacule un assaut ici il a 16 assauts sur sa tronche on va lancer un petit peu plus histoire d'être sûr et on va essayer de s'occuper de lui du coup ouf il a pris cher là le vaisseau je ne sais pas si il va pouvoir survivre aux assauts on va essayer de se concentrer sur celui-là en fait il le reste ah parfait il ne restait plus qu'un seul assaut c'était tendu mais c'est passé lui par contre merde il est en train de sauter ah dommage il est explosé l'objectif manqué malheureusement voilà il est fait ouais à deux il t'a fallu du temps pour le bouffer quand même hein il était costaud le croiseur bah il m'a fallu plus de temps pour y arriver que pour le bouffer c'est pas faux bon de toute façon on ne s'attendait pas à des grosses difficultés sur ce combat hein soyons honnêtes oui non pas vraiment non ah et on a un petit niveau sur le vaisseau amiral sur les deux vaisseaux amirales un niveau chacun c'est parfait on a récupéré un plan bon bah du coup on a pas fait le truc bonus c'est pas grave il se prépare à lancer l'assaut bon on va peut-être les attendre du coup on va peut-être les attendre du coup bon ici ils arrivent dans 4 tours les zeldarys et là-haut médusa dans 4 tours aussi ça coûte 5 pour les annuler quand même c'est un peu cher hein moi je trouve bon bah quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour cet épisode qui a déjà bien assez duré j'espère qu'il vous aura plu donnez nous des noms parce que mine de rien on en manque un peu et bah on se retrouve du coup très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut salut